Bonjour, comment s'y retrouver dans la jungle des niveaux de plongée ? Bonjour, c'est Vincent, de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir et moniteur de plongée tech, ainsi qu'au plongeur professionnel scaphandrier mentionné à Marseille, Parc National des Calanques toute l'année, et aussi au Mexique lors de l'université d'hiver Aquadomia à Cozumel de janvier à mars. Alors, aujourd'hui, je vous parle de la jungle des niveaux de plongée, parce que j'ai beau dire que c'est simple, en fait, ça reste quand même compliqué, puisque j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. J'ai fait notamment une vidéo sur Paddy au niveau 1 récemment, qui a eu pas mal de succès, et c'est vrai qu'à l'été, on se retrouve avec plein de questions. J'ai passé mon open water, mon Paddy, l'an dernier aux Açores, est-ce que je peux faire mon niveau 2, etc. Alors, comment s'y retrouver dans les niveaux 1, 2, 3 ? Déjà, il faut savoir une simple chose. Si vous avez fait une formation plongée, que vous voulez passer au niveau supérieur, assurez-vous d'avoir pratiqué entre-temps. S'il s'est passé un an depuis votre formation niveau 1, c'est vrai que s'engager directement dans la formation du niveau supérieur, peut-être que vos réflexes du niveau 1 ne sont plus là, et qu'il est sain de faire une journée de révision. Ça, c'est mon meilleur conseil déjà. Souvent, on a tendance à oublier les conseils qu'on vous a donnés quand vous êtes parti de votre formation plongée, quel que soit le niveau, c'est de dire pratiquer, réviser. Attention, là-dessus, t'étais un peu juste, essaye de t'améliorer, etc. Donc ça, c'était le premier conseil. Ensuite, vous pouvez passer d'une organisation à une autre. Vous savez que dans les formations plongée, il y a aussi bien la formation française. Donc là, on retrouve les formations fédérales, FFSSM, les formations des guides de la mer à NMP, égaux de plongée français, de la FSGT, qui sont toutes sur le même dénominateur commun. Et puis, on a les formations américaines, le PADI, l'Open Water, en fait. Le premier niveau s'appelle l'Open Water, qui peut être délivré par plusieurs organisations aussi, qui se sont retrouvées et qui ont élaboré des standards communs. Donc là aussi, c'est interreconnu. C'est l'Open Water, que ce soit de PADI, SSI ou SDI. Il y en a encore d'autres, mais ça, c'est les trois principales. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Donc pour le niveau 2, il faut savoir qu'en fonction des origines des organisations, si c'est des organisations américaines, donc on va parler de PADI, SSI ou SDI, le niveau 2 classiquement, c'est l'Advanced Adventurer, faussement dénommé Advanced. C'est Advanced Adventurer. C'est une formation qui consiste à piocher dans cinq découvertes de spécialité. Donc celle-ci, elle est peu impactante en termes de formation. C'est un éveil de l'esprit. Ça vous permet quand même à l'étranger d'être autonome jusqu'à 30 mètres, sachant que l'autonomie est toujours relative dans le système américain, puisque généralement, vous avez tout de même un guide. C'est-à-dire que vous êtes responsable dans votre binôme, mais il y a souvent un guide avec vous de toute façon. Donc la formation Advanced, elle vous permet de découvrir incontournablement la spécialité plongée orientation. C'est bien dit, découvrir la spécialité plongée profonde et piocher dans trois autres spécialités. Donc celle-là, elle peut être faite assez facilement. Je vous conseille toujours, si votre niveau 1 ou votre open water date, de faire la fameuse journée de révision. Ensuite, si on parle du niveau 2 français, là c'est un niveau qui donne l'autonomie à 20 mètres et la possibilité d'être encadré à 40 avec des compressions. Donc c'est un niveau de plongée plus exigeant dans la mesure où dans la plongée française, on est dans la plongée dite sportive qui autorise à faire des plongées avec des compressions, c'est-à-dire avec palier obligatoire. Donc bien sûr, toutes les plongées, il faut faire un palier de sécurité. Là, je parle de palier de décompression obligatoire. On sait que le palier de sécurité, si on le vape, ce n'est pas très grave. Un palier obligatoire, ça peut prêter à conséquence, notamment les accidents de décompression, bien sûr. Donc c'est pour ça que la formation au niveau 2 français, elle est un petit peu plus complexe et que pour la réaliser, c'est bien de le faire avec un open water ou un niveau 1 expérimenté, c'est-à-dire avoir fait une dizaine de plongées de pratique, une dizaine de plongées assez récentes depuis votre dernière formation. Donc bien sûr, si je suis open water passé aux Açores, je peux tout à fait enchaîner sur le niveau 2. Si j'ai pratiqué entre-temps et récemment, qu'est-ce qu'on entend par récent ? C'est dans les 6 derniers mois. Si vous n'avez pas plongé depuis plus de 3 mois, c'est toujours bien de faire cette fameuse journée de révision. OK, donc pour se retrouver dans la jungle, donc dans la formation américaine, plongée sans décompression, plongée sécurité, on a l'open water, c'est le premier niveau, le fameux paddy qui peut être aussi un SSI, un SDI. Ensuite, on a l'advance adventurer, donc le niveau 2, qui est un piochage dans les spécialités, alors là, qui permet d'évoluer, puisque l'open water, c'était plongé jusqu'à 18 mètres, l'advance, c'est plongé jusqu'à 30 mètres. Et ensuite, on a le niveau 3 qui est le rescue, qui n'a pas de prérogative supplémentaire, si ce n'est qu'il apprend à gérer des situations de sauvetage. sauvetage de plongeurs inconscients, sauvetage de plongeurs essoufflés, etc. Donc, c'est au rescue qu'on voit comment gérer toutes les difficultés. Donc, ça, c'est le niveau 3 des organisations américaines, pour lesquelles il est demandé d'avoir soit un advance adventurer, la fameuse formation dont je vous parlais avant, soit d'avoir un minimum d'expérience en plongée, et un minimum. Donc, c'est un tendance à baisser. Généralement, tout le monde s'accorde pour dire une quinzaine de plongées. Pour le niveau 3 français, c'est une autre histoire, puisque là, c'est de la plongée avec décompression. Donc, quand on délivre un niveau 3, on autorise les personnes à plonger jusqu'à 60 mètres, vous ne rendez pas compte, 60 mètres à l'air, avec des paliers de décompression obligatoires. C'est-à-dire qu'on est dans des plongées où on a un plafond de verre. Si on fait surface, on a potentiellement un accident, parce qu'on n'a pas respecté ces paliers de décompression. Donc, là, on est complètement dans un autre cadre. Là où, dans la Rescue Diver, on voyait tout ce qui est gestion des incidents ou accidents, quand on est dans une plongée sans décompression jusqu'à 30 mètres de profondeur, sans décompression obligatoire, on sait très bien qu'avec le Rescue, si on remonte un peu vite, si on remonte directement à la surface, ce n'est pas bien gênant. Alors qu'avec un niveau 3, on ne peut pas se permettre de faire ça avec un niveau 3 français. Donc, c'est pour ça que le niveau 3 français, c'est vraiment un cran en-dessus, puisque là, on rentre dans la plongée avec des compressions, etc. Et là, ce qu'on peut reprocher peut-être au système français, c'est de ne pas avoir mis de minimum de nombre de plongées. Donc, là, chaque école, il va un peu de ses propres standards. Et c'est un peu le souci, parce qu'on peut être plus ou moins sérieux là-dessus, sachant que 40 plongées chez quelqu'un, ce n'est pas la même chose que chez quelqu'un d'autre. Ça dépend des environnements de pratique, ça dépend de tas de facteurs. Si c'est 40 plongées où j'ai des difficultés à m'immerger constamment, j'ai des difficultés dès que j'ai de l'eau dans mon masque, ce n'est pas la même chose que 40 plongées faites tranquille, à l'aise, dans un environnement difficile. Voilà. Donc, pour le niveau 3, de toute façon, je viens de parler de 40, ça paraît être un grand minimum, même si lors de formations très intenses, compactées sur un mois, on peut partir du débutant jusqu'au niveau 3, justement parce qu'il y a l'intensité qui est là de la formation. C'est l'avantage de la formation accélérée, condensée. C'est que, comme on n'arrête pas d'apprendre, on progresse beaucoup plus vite qu'en faisant un module une semaine par-ci, une semaine par-là, etc. Donc, le niveau 3, beaucoup plus d'exigences, notamment avec les remontées assistées qui demandent vraiment une grande technicité. Voilà. Donc, pour résumer, on a deux grands clans de niveaux. Les niveaux français, qui sont de la plongée sportive avec des compressions en niveau 1, niveau 2, niveau 3, où on a un impératif, c'est dès qu'on touche à l'autonomie, il faut être capable d'assister quelqu'un, sachant qu'on doit le remonter à la surface en passant par un stop dans la zone des paliers de décompression. D'où une exigence de technicité assez élevée. Les niveaux américains, on est dans la plongée sans décompression obligatoire, donc un niveau d'exigence en termes de technique d'assistance qui peut être moins élevé, donc avec des niveaux qui peuvent se passer plus rapidement. Dans le système américain, on a donc l'open water, l'advance aventurer, le rescue, qui peuvent s'enchaîner assez facilement, sachant qu'il est toujours conseillé entre les formations de pratiquer ou de faire des journées de révision avant d'entamer la suivante. Si vous voulez passer à un niveau 2, il vaut mieux avoir un bon niveau 1 qu'un niveau 1 passé à l'arrache et pas de pratique derrière avec beaucoup d'oubli. Voilà, ça c'est la règle de base de toute façon, quels que soient les domaines de formation. Pour les niveaux français, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 1, je plonge encadré 20 mètres, niveau 2, je plonge en autonomie 20 mètres et je suis encadré à 40 mètres. Niveau 3, je peux plonger jusqu'à 60 mètres en autonomie, avec un directeur de plongée quand même pour 60 mètres, et en autonomie 40 mètres avec des compressions. Donc des plongées potentiellement dangereuses pour lesquelles on a besoin de beaucoup de technicité. Pour info, dans le système américain de la plongée ditech, dans le système américain, on considère que toute plongée des compressions avec des compressions, c'est de la tech. La zone post-40 mètres, on peut l'avoir chez TDI par exemple avec l'extending range qui suppose d'avoir déjà le rescue diver, d'avoir sans plongée, d'avoir passé le nitrox, nitrox avancé, ainsi que la plongée spécifique avec des compressions. Et ensuite, on peut rentrer dans l'extending range qui permet de plonger en sécurité jusqu'à 55 mètres avec un bibouté avec de l'air et des bouteilles de décompression et nitrox. Et à mon avis, c'est la meilleure façon d'envisager la plongée profonde. et ça, ça permet de plonger vraiment avec des filets. Voilà. Donc, si vous avez des questions complémentaires, parce que je ne suis pas sûr que je vous ai bien expliqué comment s'y retrouver dans la jungle des niveaux, n'hésitez pas, regardez par exemple sur le site aquadomia.com et puis n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Cette chaîne est faite pour ça. Bien sûr, vous avez déjà des tas de vidéos sur le sujet, mais je peux refaire sur demande si le sujet n'a pas été traité ou s'il a été traité il y a longtemps et qu'il y a eu des évolutions. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous ne l'avez pas aimé, je vous la rembourse et puis surtout, je vous souhaite de très belles formations plongées. À bientôt. Formation Aquadomia Aquadomia T'adore ce que tu vois Tu ouvres grand les yeux Quand tu plonges dans le grand bleu Grand bleu